Et bien bonjour à tous, c'est si matinale que je vous fais cette vidéo, il est 8h44, c'est tout pour un youtuber. Alors bon, c'est cette magnifique voiture que je vais vous présenter parce que c'est l'une des meilleures voitures que j'ai pu conduire après une Audi, celle-là, et une C4. Alors vous allez me dire, c'est pareil, c'est une C4 là que tu me présentes, voilà, fais pas chier. Alors oui, c'est dans le corps d'une C4, là on peut la reconnaître, vers ici, sur tous les feux. Voilà, c'est une C4, mais par contre, sur la hauteur du véhicule, on peut voir qu'elle est plus surélevée. On peut voir aussi le dessin qui est bien dessiné, on peut voir les badges DS. Alors le modèle que je vous présente, c'est une DS4 de 2014, ne me demandez pas ce qu'il y a dans le moteur, je vais vous le montrer, mais je sais pas, je connais pas. Bon bah pour ceux qui connaissent bien le moteur, allez-y, faites-vous plaisir, mais bon, c'est pas là où je vais vous apprendre des trucs. Alors je vais vous parler de la face avant, alors regardez, si on enlève le badge DS, c'est une C4. Bon, ils sont pas trop chiés là-haut, à part ça qui est repris du Picasso, voilà, en fait c'est un grand parouise. Et je vais vous montrer à l'intérieur, et ça en fait on va pouvoir le... En gros, voilà, vous avez vu ça, tac, ça c'est repris du Picasso, tac, vous voyez, différence. Bon, moi perso, j'aime pas conduire avec ça parce que ça me saoule. Après on a un angle de vue qui est plutôt cool. Alors l'arrière, je vais vous en parler vite fait, regardez-moi ça, c'est bien massif, moi j'adore. Voilà, on peut voir bien sûr les caméras de recul qui sont juste là. Bon, les fausses sorties d'échappement, enfin, c'est pas des fausses sorties d'échappement, c'est juste un design, mais voilà, moi je trouve que ça accroche bien le véhicule, quand on le voit de derrière, il est incroyable. Il y a des petites LED qui sont ici, je vais vous les montrer. Bon, alors les clés, il n'y a rien de plus basique, c'est du Citroën, ils l'ont pris de la C4, ou même d'autres modèles. Alors du coup, il est clignotant, bon, ben voilà. Et donc ce que je vous parlais, c'est ça, cette signature lumineuse est plutôt jolie, les petits L. Alors le coffre, je vais vous le montrer vite fait, mais là il y a du bordel dedans. Voilà, il est plutôt cool. Alors du coup, on peut voir la signature lumineuse qui est derrière la voiture, avec des petits néons comme ça. Enfin, je sais pas si c'est trop des néons, mais je connais pas trop ce que c'est. Mais moi je trouve ça super joli. Magnifique levée de soleil, mais bon, nous on va rentrer à l'intérieur en chaud. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'arrière, et puis on va passer à l'avant. Donc, ah oui, alors ça, les poignées, ne les cherchez pas, ils sont pas ici. Ils sont ici, cachés. Bon ça, j'ai pas compris qui a volé de qui. Parce que je sais que la Clio 2, phase 2 ou phase 3, je sais plus, le fait. Ils aiment bien cacher des trucs chez DS. Ne cherchez pas, où est le lève-vitre ? Bon, ben ne cherchez pas, il n'y en a pas. C'est un défaut de design, voilà, c'est le point négatif de la DS. Moi je m'en fous, enfin, moi je suis à l'avant, donc voilà, je m'en fous. Derrière, après, s'il y a des clauses trop, bon. Ils auraient pu pallier ce problème-là avec un ciel de tout, enfin, avec un toit ouvrant. Bon, ils l'ont pas fait, bon, c'est tant pis pour eux. Du coup, ils ont refait un autre modèle, DS. Enfin, ils l'ont refait, alors celui-ci, il y a toujours le même problème, donc ils veulent garder leur design comme ça, là. Alors, vous pouvez voir que la GoPro galère un peu parce qu'il fait sombre dans cette voiture. Mais moi, j'aime bien. On est plutôt cosy, voilà, avec là, regardez-moi ça. J'ai juste à manger mon petit croissant, je suis bon, là, regardez cette vue incroyable, là. Bon, alors, on peut voir le volant qui est pareil qu'une C4, hein, c'est pareil avec les boutons, tac, tac, tac. Les commodos, hein, bon, ça, je vous apprends rien. Alors, ça, c'est le radar d'en recul, ça, c'est le stop and start. Voilà, c'est quand, vous savez, vous vous mettez en neutre, ben, la voiture s'arrête, enfin, le moteur s'arrête. Le SPO, bon, ça, c'est si vous voulez faire des drifts. Et ça, la trappe à essence. Juste ici, vous avez, du coup, une prise de jack, c'est là où je branche mon téléphone. Là, nous avons le frein de parking, enfin, le frein de parking, ça s'appelle pas comme ça sur une voiture, mais pour mettre le frein, le frein à main, quoi. Juste ici, le levier de vitesse. Alors, levier de vitesse, attention, parce que, du coup, moi, je veux reculer. Voilà, donc, je fais ça et j'ai calé. Bon, ben, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que, en fait, il y a ça, il faut le lever et, en fait, la marche arrière est devant. La clé qui fait son plus bel effet, tac, voilà, avec tous les voyants, là, je vous apprends rien. Alors, ça, c'est le compte-tours, enfin, les tours minutes du moteur. Là, les kilomètres heure, alors, vous avez plusieurs modes. Ici, vous avez la consommation, voilà, vous avez plein de modes. Moi, j'aime bien mettre, tac, les kilomètres heure, comme ça, je me fais pas chier avec ça, là, faire mes calculs. Alors, ici, si vous montez le truc, alors, je vous le montrerai en roulant parce que ça marche pas, là. Si vous le montez, là, vous avez le limiteur. Et, juste ici, vous avez le cruise. C'est, en fait, le régulateur. Alors, à part qu'elle est assez grande, donc, pour un jeune conducteur, c'est un peu dur à s'habituer parce que, vous voyez, alors, moi, voilà, ma vue. Mais, voilà, on voit un peu le capot, donc, on sait pas trop si on frôle vraiment les voitures ou pas. Bon, moi, j'ai mon petit repère, c'est ça, là, le petit essuie-glace pour savoir si je suis bien mis dans ma voie. Donc, là, on va passer, du coup, sur la navigation. Alors, bon, là, on a la radio, on a la musique. Alors, ça, c'est pour changer, du coup, les médias, tac, bon, là, moi, j'ai dans O. Voilà, vous avez radio pour la radio, hein, pour choisir les radios. Ça, du coup, c'est le contrôle du volume. Voilà, les copyrights. En plus, je déteste cette musique. Coldplay, j'aime bien Coldplay, hein, mais c'est avec les BTS. Non, merci, BTS. Alors, pour ceux qui se demandent et qui connaissent peut-être cet endroit, je suis bien à Luçon-Guiffette, du coup, pour ceux qui veulent savoir. Alors, le GPS, tac, qui est juste ici, normalement, il est comme ça, le GPS. Vous pouvez dézoomer, du coup, comme ça, tac, voilà, si vous reconnaissez des villes. Je vous ai pas dit aussi, oui, parce que j'éteins le contact. Vous pouvez changer les couleurs du contour, ça veut dire, alors, le contour ici, vous pouvez le changer comme ça, là, en bleu ou en blanc, tac. Bon, en bleu, c'est bien la nuit, la nuit. Vous pouvez même changer à l'intérieur, ça veut dire ici. Bon, moi, j'aime bien le mettre un peu en blanc. Enfin, comme ça, là. Ça, c'est trop bien. Vous avez les sièges maçons. Alors, je l'ai déjà utilisé, mais c'est pas ouf, c'est pas incroyable. C'est juste ici et ça, c'est pour, du coup, c'est pour régler le dos. Ici, c'est les lombaires, je suis pas sûr. Et puis, je vais arrêter de parler et puis on va passer à la conduite. Donc, c'est parti pour la conduite. On va y aller. Prenons, regardez-moi cette tête magnifique de guignol que j'ai. Donc, voilà. Alors, je vous ai levé le truc que je vous ai dit, j'y aime pas et tout. Tout simplement parce qu'avec la GoPro, on voyait pas beaucoup. J'ai mis une caméra derrière pour une vision d'un gogol qui conduit à du son. Donc, c'est parti. Regardez-moi ces essuie-glaces, je vous ai pas montré. Voilà, c'est des essuie-glaces comme ça, au lieu de comme ça, là, ça fait pfff. Voilà, c'est parti. Là, j'ai desserré le frein à main et puis je voulais se profiter du son pour l'instant. Et voilà, c'était le petit son de démarrage. Vous pouvez entendre que le son du moteur est assez reposant. Là, si je vous parle pas, écoutez déjà la sonorisation de la voiture qui est vraiment très bien. Et puis voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas plus à l'avent. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des petits 3. Enfin, c'est un conseil d'éco-conduite. Vous êtes pas obligés de passer à 3. Il y a 6 vitesses aussi sur cette voiture. Je le dis parce que l'autre fois, j'étais sur autoroute. J'ai l'habitude de 5 vitesses, moi. Ça, c'est une DS1 ou 2, je sais plus. Mais du coup, j'étais sur autoroute avec le régulateur. Et j'étais comme un con parce que moi, j'étais en 5e avec la 110 et ça me demandait ma 6e. Donc moi, je passe la 6e et ça m'a coupé. C'est pas grave, ça arrive. Il y a plus de 3 fois. Et lui, s'il veut pas nettoyer ma voiture... Ah oui, donc... Bon, il y a une caméra en marquée, tiens. Voilà, la cathédrale de Luçon qu'on peut voir avec ce magnifique pare-brise. Bon, il y a des atouts aussi. Sur ma chaîne secondaire, je vais vous laisser cette partie-là en entier, pur son, quoi. Donc c'est parti, voilà. Direction ma chaîne secondaire pour cette version-là. Et bien, c'est sur un parking que je vous laisse. La suite, bien sûr, de la vidéo où je suis en centre-ville sans commentaire. Et bien sûr, sur ma chaîne secondaire, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que je vais pas arrêter de vous parler de la C4. Et je me suis garé juste à côté d'une C4. Donc, bon, pour éviter d'être un peu bizarre, je vais pas sortir. Mais bon, voilà, vous voyez bien, les feux sont pareils et tout, et puis même sur le côté. Mais donc, voilà, on a un parfait exemple, c'est assez drôle. Je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir aimé cette vidéo. Et puis, très bientôt pour des nouveaux tests de voiture.